1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors de mon côté ça va super bien Est-ce que vous voyez le bazar derrière moi ? Sans déconner, je crois qu'il y a à peu près 15 cartons Donc accrochez-vous, je pense que la vidéo va être assez longue Mais voilà, je me suis dit que pourquoi pas aujourd'hui vous faire une vidéo big unboxing Et vous savez quoi ? Avant de commencer la vidéo, je dois vous dire quelque chose Je suis très contente de vous annoncer que demain et après-demain Je reviens avec deux autres vidéos Alors la vidéo de demain, je vais vous présenter un shampoing que je kiffe Qui fait que voilà, vous avez été beaucoup beaucoup à me demander Émy, comment tu fais ton blond, etc etc Et après demain, je vais vous faire en fait un haul de tout ce que j'ai reçu de chez vous Donc j'ai le premier sac Alors là c'est un sac que j'ai reçu d'Axan Prévention Et je sais pas ce que c'est, pour ceux qui n'ont pas suivi J'ai fait une action de prévention à l'usage de la trottinette Et donc Axan vous fait un petit cadeau Bonjour Émy, un petit envoi pour te faire découvrir notre nouvelle campagne publicitaire La saga AXA, deux mots-clés Prévention et confiance Voilà, je sais ce qu'il y a dedans Alors vous avez le bas avec un élastique Et vous avez le haut Par contre ce qui m'inquiète, c'est que je pense que ça va être un peu grand pour moi Ne regardez pas le meuble derrière Je suis en train de tout emménager chez moi Et bientôt vous aurez une make-up station Enfin une vidéo make-up station Tout vous expliquer Ah bah ça va hein Tintintintin Je me suis quand même demandé pourquoi AXA m'envoyait un pyjama Donc j'ai eu un petit peu leur fascicule Et en fait ils viennent d'intégrer un truc plutôt pas mal pour les gens qui ont un contrat auto Si jamais vous êtes chez AXA Et bien pour les moins de 25 ans vous avez le droit de rentrer jusqu'à 5 fois par an en taxi Donc profitez-en, c'est bon à savoir Parce que qu'est-ce que ça peut coûter cher les VTC Mon dieu Alors Bon j'ai pas besoin de le préciser Mais vous vous en doutez La vidéo n'est absolument pas sponsorisée Parce que si j'avais pu sponsoriser chaque marque que je vais vous présenter Ah bah je crois que j'aurais gagné beaucoup d'argent Donc alors là je passe Alors c'est un sac Sotis Je sais pas si vous connaissez ou pas cette marque Moi je connais la marque Sotis depuis très longtemps Parce que lorsque j'ai fait ma formation dans Sape Esthétique Cosmétique Dans mon institut ils utilisaient Sotis Et j'avais reçu il n'y a pas longtemps des produits Sotis que j'avais montré sur mon snap C'est trop sympa en fait La gens s'ils me disaient est-ce que tu veux tester d'autres choses Et je leur ai dit ouais je voudrais passer des soupes pour le corps Et là ils m'ont envoyé donc un gel douche à la cannelle Un gommage sublimateur silhouette Un hectare de douche Oh c'est trop bien Un masque deux en un Oh mais putain j'ai trop de produits je suis trop contente Et un gommage délicieux L'odeur c'est de la bombe à tonne Et attendez j'ai un dernier truc Ouah sérum de jeunesse pour le corps Oh mais l'odeur Oh ça sent trop bon Moi en fait en ce moment C'est magnifique C'est magnifique J'ai regardé la texture Et c'est très agréable Ça fait vraiment un côté velouté Moi en ce moment je teste une Comme vous dire une crème corps de coco brasiliane Et en fait elle est vraiment bien Et en fait celle-ci je l'adore Elle sent trop bon Elle est vraiment onctueuse Mais alors celle-là Si jamais vous l'avez vous me direz dans les commentaires C'est la Coco Cabana Crème En fait à l'intérieur Ça fait comme un gel C'est une crème qui sent très très fort la note coco Quand vous l'appliquez vous embaumez C'est-à-dire qu'on ne peut pas te rater Ça sent plus fort que ton parfum Mais par contre quand je l'applique J'arrive pas à l'ouvrir forcément avec mes ongles Quand je l'applique Ce qui se passe c'est que ça me fait comme une sensation de picotement Et je me suis carrément demandé si la crème elle était pas Alors soit si je faisais une réaction allergique à un proposant Je suis en train de le mettre là pour voir si ça va me le faire Ou si carrément c'était que la crème avait passé Mais ça m'étonnerait Donc vous me direz dans les commentaires si jamais vous avez déjà testé cette crème Alors là en fait c'est une petite enflobe C'est Benefit Qu'est-ce qu'il m'envoie ? C'est ce crayon je suis trop contente Je sais pas si vous avez entendu parler de ce crayon Mais c'est de la bombe atomique je l'adore Oh je suis trop contente Je l'avais découvert en fait en journée presse Et c'est un crayon avec toutes les couleurs Pour vous faire des sourcils de fou Allez Alors l'encombe c'est une marque Ils sont tellement généreux avec moi Ils m'envoient La balle de produit Regardez un petit peu Bon c'est cool comme ça je vais pouvoir vous faire des looks Parce que je sais pas si vous voyez Mais là derrière je suis vraiment en train de me faire une make-up station Et j'ai hâte de vous faire je pense une vidéo Ma make-up station Comment je l'ai créé Si jamais ça vous tente que je fasse ça Dites-le moi Je vous mettrai un petit sondage Je vous dirai si ça vous dit ou pas C'est top C'est les eyeliner Artliner Eyeliner Pinceau mousse Tracé dense Alors l'artliner En gros il faut bien m'agiter à ma emploi Je suis très curieuse de voir ce que ça donne Parce qu'en ce moment je mets l'eyeliner de Fenty Beauty Et je suis déçue parce que je trouvais qu'il était mieux que celui de Kat Von Diz Et là tout à l'heure j'ai essayé de le mettre Et en fait au niveau de l'embout En fait c'est comme si c'était affaissé Du coup j'ai pas pu me faire une belle pointe J'étais dégoûtée Donc testons Voyons voir Alors moi déjà j'aime pas les pinceaux Mais il est bizarre Attendez je regarde sur ma main Ah il est or Il est de couleur or Je vais tester le noir parce que je suis curieuse finalement Enfin c'est le black vinyle Donc c'était peut-être un vieux noir Il est vraiment pas mal Il a l'air très intense Après il faut tester la tenue C'est toujours ça avec les eyeliner Valider Merci encore Alors oui que vous l'aviez pas trop vu celui-là Tant Il est pailleté Alors je sais pas ce que c'est En général Je sais pas ce que c'est le biot En général les colis assez pailletés c'est NYX NYX aussi c'est une marque Qu'est-ce qu'ils sont généreux quand ils m'envoient des produits C'est un truc de fou Je suis galère Regardez la quantité C'est un truc de fou Mais non Mais c'est pas NYX les gars Mais non C'est Urban Decay Oh my god Je suis choquée Je sais pas si vous le savez Mais Urban Decay fait partie de mes 3 marques de maquillage préférées Ils m'ont envoyé toutes leurs connexions Merci Capucine Oh my Je suis trop contente Ah ouais Je suis trop contente Oh la la Alors ce crayon C'est tellement C'est le crayon En fait il y a 10 ans Ouais si ça doit faire 10 ans maintenant Peut-être un peu moins 8 ans on va dire Quand j'étais maquilleuse et vendeuse en même temps chez Sephora En fait je travaillais pour les marques Et j'avais bossé pour A l'époque je bossais pour Too Faced Et en fait mon plus grand concurrent En crayon col noir qui ne bouge pas C'était Urban Decay Et vous savez quand t'es chez Sephora Et tu bosses là-bas Bah t'as toujours des objectifs à faire C'est une vraie galère d'ailleurs Que je respectais pas trop quoi Parce que bah voilà Moi je conseillais Et puis je m'en foutais Si je vendais du Too Faced Et du ceci du cela Je m'en foutais Je faisais des paniers assez conséquents Mais de un peu tout Et genre Mais Urban avec votre crayon là Qu'est-ce que c'était la galère Il est imbattable Il tient tellement bien Et regardez le violet Oh il est trop beau Oh je suis trop contente Je vais vous montrer un truc Attendez En gros dans cette tasse Vous avez toute la collection Des crayons Marc Jacobs Et c'est pour ça que j'ai hâte De faire tout mon rangement make-up Parce que je vais pouvoir faire Plein plein de tutos J'aurai tout à disposition Ce sera la première fois de ma vie Que j'aurai un vrai rangement make-up Du coup bah je vais pouvoir ajouter Tous les crayons Urban Non mais la folie je vous jure C'est la folie quoi Et donc l'autre produit qu'ils m'ont mis C'est l'eyeliner pailleté Ah ouais Alors ça c'est vrai que moi Les eyeliners c'est pas Enfin pailleté je dis bien C'est pas trop ma cam Ah c'est bien Là j'ai un vert Un vert avec des petites paillettes Oh il est magnifique Regardez ce bleu Il est trop trop beau J'adore Donc en gros pour vous résumer l'idée C'est que Urban des Pieds Pour l'été a sorti Toute une collection en fait Ivy Metal Donc ce sont que des produits pailletés Après c'est vrai que moi De mon côté Je vous avoue qu'en général Je préfère le mat Donc il y a des choses que j'aime Des choses que j'aime pas Donc je pense que ce que je vais faire C'est que Je vais faire ça un petit peu Ça pourrait être sympa Bon en général quand je fais des concours Ça se passe sur mon Sur mon compte Instagram Donc n'hésitez pas à me rejoindre C'est Hey Makeup Pro Attendez là il y a un gloss pour les lèvres On est bien Petite point info Il nous reste 12 cartons et sacs Alors on va prendre celui-ci Mon Dieu mon Dieu Alors là je suis super excitée Parce que je pense que c'est Houda Toujours l'entend Et en fait j'ai la collection Oh la folie la folie Merci Houda C'est des nouveaux rouges à lèvres En fait Houda Beauty C'est ma marque de maquillage préférée Comme je disais tout à l'heure Avec Urban Decay Et pourquoi ? C'est parce que c'est de la bonne C'est Moi j'adore Alors là en fait Le H-Florette Mais vous savez quoi ? Je vais pas vous les swatcher Je vais vous faire une vidéo Uniquement sur les produits Non mais le packaging s'il vous plaît Par le pouvoir du Prismel D'EF Fan de Sailor Moon Bonjour Oh la la les filles Regardez ça Enfin les filles et les garçons d'ailleurs C'est des garçons Attention Oh ma Il est magnifique Magnifique Alors en gros Pour tout vous expliquer En fait ce sont les 8 nouvelles couleurs de Houda Alors celui-ci Il est bien bien gros Je sais pas ce que c'est Heureusement que je fais une vidéo le dimanche Et que le dimanche en général On a le temps Parce qu'avec des vidéos comme moi Unboxing Aussi grande Mais on peut y passer la journée En fait c'est trop mignon Donc c'est une mille de massage drainante Juste ici Et là en fait j'ai reçu C'est par rapport à mon opération Je sais pas si vous avez suivi Mais voilà J'étais atteinte d'une maladie Qui s'appelle un lycodème Je sais pas s'il m'en reste encore Logiquement je pense qu'il m'en reste encore un petit peu malheureusement Et j'étais dans l'obligation de porter pendant très 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 longtemps C'est des bas de contention Et aussi un corset On va dire ça On va dire un corset En tout cas quelque chose comme ça Pour mes bras Et j'ai eu la chance de rencontrer Donc Caroline Mérignac Qui a un grand centre sur Paris Où en fait vous pouvez aller faire vos bas de contention Vos collants de contention Vos brassards Qui s'appelle De contention Et plein d'autres choses Et Caroline en fait Elle m'a envoyé Des collants à tester Parce que par rapport à la maladie Voilà je fais des tests produits Donc Caroline Si tu passes par là Merci infiniment Infiniment Et d'ailleurs aussi Je voulais vous dire Par rapport à ça Vous êtes nombreux à me poser pas mal de questions Sur ma convalescence Et je pense que je vous ferai une vidéo Très bientôt Je vous ferai aussi une vidéo De présentation des produits Que vous avez besoin Si jamais vous êtes atteint de la maladie Et que vous pouvez pas Voilà vous faire opérer Et plein de petites informations Comme ça Donc voilà Je suis trop contente Merci Caroline Puis Aurore aussi Si tu passes par là Petite pochette surprise Là tu sors quoi ? La beauté C'est le dernier mascara D'Yves Saint Laurent Je sais pas ce que vous pensez vous Des mascaras Yves Saint Laurent Moi je sais que En termes de rendu Je kiffe à fond Le seul hic C'est que je trouve que Souvent il sèche Beaucoup trop rapidement Donc là j'ai hâte de tester Parce que c'est une nouvelle formule Donc ça se trouve Il sèche moins vite Le design il est trop beau Je suis en train de me taper des bas Et par contre Vous savez que j'ai un problème En ce moment avec mon éclairage Je trouve que le fond Il est tellement sombre Quand je vois les vidéos De Sana ou Doria Elles sont super lumineuses Et moi je vous fais des vidéos Pourtant j'ai le bol beauté Là juste devant moi Vous me direz au niveau de la lumière Si ça vous choque ou pas C'est chiant Peut-être devoir acheter Des autres éclairages Oh génial En fait c'est le Je sais pas si on voit bien C'est le gommage Pour la marque Saint-Tropez C'est avant de se faire un timing D'ailleurs il faut que je vous fasse une vidéo Avant après du timing de Saint-Tropez Alors ce carton Il fait un peu flipper Parce qu'il est Il est fluorescent Il est dans tous les sens Je sais pas ce que c'est Je suis tellement Mais tellement pressée Là d'être début septembre Il faut absolument Franchement si vous ne me suivez pas Sur les réseaux Mais suivez-moi Parce que je ne vais pas l'annoncer au départ Sur ma chaîne YouTube Je n'ai pas envie de s'en mériter Mais j'ai un projet Que je travaille Enfin je travaille sur ce projet Depuis un an Et là il va voir le jour En septembre Normalement la vidéo Ça sera le 8 septembre Sur ma chaîne YouTube précisément Et donc voilà Bon Soyez connectés Je sais pas c'est quoi du tout Oh c'est un produit Douda Le cake Le cake face approach C'est quoi ça ? Oh mais génial En fait c'est une C'est un spray fixateur de maquillage Ah bah alors c'est la première fois Que je reçois un colis comme ça moi C'est stylé C'est trop marrant J'adore Ce silence Alors franchement Le rendu Donc c'est par spray Donc ça c'est dommage C'est pas une brume diffuse Par contre ça sent Vraiment bon Ce qui est génial C'est qu'en fait j'en ai mis Je sens que c'est sur ma peau Mais ça me fait pas des Comme des petites gouttelettes Parce que moi j'ai celui-ci De Too Faced Qui est vraiment génial Vous allez vous le secouer Et donc vous avez le côté un petit peu Des paillettes et tout Alors il a une odeur excellente Plus gourmande que celui Douda Mais par contre comme c'est des petits sprays Et que c'est Tu sens vraiment le côté aqueux Que là pas du tout C'est vraiment le côté Ouais c'est mat en fait Mais je pense que c'est Une idée ultra mat finissante On se désaxe un peu Mais parce que pour la team Hashtag Amy range ton appart Je dois vous montrer un truc C'est la première fois Regardez Que je fais une vidéo Et que quand même Regardez la place Comme elle est propre Je me suis organisée Et tout est là Bien posé Donc je compte sur vos félicitations Et vos millions de pouces Vers le haut Pour me féliciter de ça Parce qu'en termes de désordre En général je suis la première Allez On se fait la petite posture Nous avons le plaisir De te faire découvrir Les nouveautés de l'été Des teintes chaleureuses Faciles à porter En fait c'est trop mignon A chaque fois Dior Ils me font des petits mots Tout chou Et donc en fait Vous avez donc les lèvres Prolilèvres En fait c'est les lits de tatou Je vais le tester celui-là Je ne l'ai pas testé J'en ai plusieurs d'ailleurs Je sais pas où ils sont Ils sont rangés là-bas Ah ouais Alors c'est un lit de tatou Je pensais en fait Au vu du flaconnage Que ça serait une texture Comment vous dire Assez opaque Et pas du tout C'est totalement transparent Waouh Regardez la couleur Attendez je vais le swatcher C'est quand même assez rigolo Parce que c'est complètement Vous voyez c'est transparent Je suis un peu moins fan D'un sens où je pense Qu'il faudrait mieux le mettre Mais par dessus Un rouge à lèvres Vous voyez Peut-être un rouge à lèvres Qui file un peu Vous mettez ça Ça fait un peu une espèce de base Ça doit aussi le fixer Mais ça j'aime un peu moins Elle est très très bien Les poudres bronzantes De chez Dior Si jamais vous cherchez une poudre A un prix un petit peu plus coûteux C'est un très très bon produit Après j'ai ici Palette de maquillage En fait je m'en veux Vous savez parce que Depuis quelques temps Quelques temps Depuis même plusieurs années Je fais plus beaucoup Du tout de maquillage Parce que Déjà je me suis laissée Comment vous dire Dépassée par tous les commentaires méchants Qu'on pouvait me faire Ça a fini par m'atteindre Et du coup comme je vous l'avais déjà dit Dans une autre vidéo J'avais perdu l'envie Et aussi parce que J'avais pas la chance Dans mon autre appartement L'appartement de malheur D'avoir une belle place Pour mettre tout mon matériel C'est pour ça aussi Que c'était vraiment le bazar Et depuis que j'ai emménagé ici Donc ça fait un an J'avais reçu en fait Enfin j'ai reçu des meubles De C-discount Mais je les ai reçus Au fur et à mesure Et là comme j'ai eu mes opérations J'ai pas pu les monter Et là il y a deux jours Je me suis dit franchement Qu'il faut trop que je me motive Et là je suis vraiment en train De tout faire Et je pense que d'ici 2-3 vidéos Vous allez découvrir Bah tout mon rangement Et je pense que je ferai vraiment Beaucoup beaucoup de vidéos Même vous savez Les vidéos pour mon Instagram TV Et comme ça je pourrais faire Toutes les Bah vous faire plein de propositions De tutos Avec tous les produits que je reçois C'est trop canon Je sens que je vais revivre Je vous avoue qu'en ce moment Je suis dans une vibes Voilà j'ai des hauts J'ai des bails Je suis Je vous avoue que ouais Par exemple je suis triste Parce que ouais j'ai une vie un peu Personnelle compliquée Mais en même temps Je me dis Waouh il faut vraiment Que je me rebousse Que je fasse des choses Très parlantes Très motivantes Et je suis en train de voir Pour comment vous dire Faire une vidéo Sur la confiance en soi C'est magnifique Vraiment super beau Après c'est juste que là Vous voyez la couleur Elle est nacrée Et moi je suis pas très nacre En général je préfère Quand c'est mat Bref Donc je vous disais J'en profite Je vous parle en même temps Mais je me suis rendu compte De certaines choses Et c'est vrai que je vais faire une vidéo Sur la confiance en soi Parce que je me rends compte Que je pense que mon plus gros problème C'est ça C'est vraiment la confiance en moi Et j'ai commencé à réaliser Pas mal de choses Et il y a Eurya Qui a fait une vidéo Sur 5 conseils Pour la confiance en soi Et je l'ai regardé Et ça m'a beaucoup parlé J'ai beaucoup aimé Et moi je pense aussi Que je vais vous parler Ce sera pas de conseil Parce que c'est vrai Que c'est difficile de conseiller Quand t'as pas trop confiance en toi Et que Voilà Tu t'es encore en train De chercher les solutions Mais voilà Pour vous expliquer Pas mal de choses Waouh Regardez la couleur Magnifique Le vernis à ongles Il est trop beau Ca fait bizarre Vous savez parce que moi quand même Là à la fin du mois Donc le 31 août Ca fera 10 ans Que je suis sur Youtube C'est un truc de malade Et pour la vidéo En fait Des 10 ans sur Youtube J'hésite entre deux choses En fait j'hésite entre Comme ça Bah si vous êtes encore A ce moment là Vous pourrez me dire Ce que vous préférez J'hésite entre vous faire Un effet spécial de malade Genre le truc Que vous allez vous dire Waouh En fait c'est un effet spécial Que je vais faire depuis super longtemps Mais je sais pas si je vais avoir La Comment vous dire C'est vrai C'est la faculté quoi En fait C'est pas exactement le mot Que j'aurais voulu trouver Mais je sais pas si je vais pouvoir le faire En fait Je sais pas si c'est à mon niveau Je sais pas si je vais avoir Le niveau de le faire Ou Vous faire une vidéo Vraiment sur la confiance en soi Sur qui je suis vraiment Sur ma personnalité Parce que c'est Voilà Un truc vraiment plus intimiste Dites moi dans les commentaires Si vous vous préfériez Plus une vidéo Genre Confidence Confession Ou sur la confiance en soi Ou si vous préfériez Plutôt une vidéo D'un effet spécial De malade Genre t'es pas prêt quoi Sephora présente J'adore leur pub Alors Vous présente Mais non Oh c'est génial C'est trop Alors Eh c'est même pas un produit de maquillage C'est énorme C'est un maillot Soutien au PSG Eh Eh c'est pas le kiff Il y a marqué EMI derrière Oh mais j'adore Eh bah eh C'est pas mal ça Si Sephora m'a envoyé ça C'est qu'ils ont fait une Comment dire Une collection De produits je crois Éphémères Donc vu que je fais la vidéo maintenant Et que je crois que j'avais reçu le carton Au mois de juin Par rapport à la coupe Je crois que c'est une coupe Ou je ne sais pas quoi Mais c'était les filles Du PSG C'était l'équipe de France Féminine Est-ce que tu tiens le bon bout ? Je tiens à t'annoncer Qu'il ne reste plus que 5 colis Je vais vous repeamper Vous êtes obligés de rester Jusqu'à la fin de la vidéo Eh c'est génial ça Alors c'est de la part de NYX Vous savez je vous en parlais tout à l'heure Ils m'ont envoyé un kawai quoi Eh faut que je fasse trop une photo Ça peut être trop beau pour l'insta Ils m'ont aussi envoyé des petites boucles d'oreilles Enfin petites Peut-être pas très petites Ah ouais c'est la boucle d'oreilles quoi Tu peux pas la rater Bon alors J'arrête mes bêtises J'ai reçu donc Bah c'est une blague Ça devait être la palette qui devait être des autres Alors donc vous avez donc une palette Avec des couleurs plutôt froides Alors là on est sur des couleurs mat et risées Et ils m'ont aussi envoyé ces pleins de petits pots colorés C'est imagine t'es content c'est la rentrée Tu retrouves ta meilleure amie Ouh 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 On continue et on passe à l'autre sac Lancome Et là trop stylé C'est en fait la collection Lancome et Chara Fergani Alors je vais tout de suite vous montrer C'est là Vous avez en fait C'est franchement c'est trop trop bon Vous avez donc l'hypnose drama Et en fait Regardez comment ça se conduit Donc vous avez le mascara Le gloss Et vous avez aussi La petite palette Regardez un petit peu les couleurs Alors là C'est stylé C'est un grand sac bénéfique Cool C'est leur tout nouveau fond de teint Et donc ce fond de teint liquide couvrance moyenne En gros si vous voulez Donc j'ai le fond de teint Ils m'ont mis plusieurs teintes Avec le fond de teint poudre du haut de couvrance Donc j'ai les deux Vous avez en fait le fond de teint fluide Et le fond de teint poudre Je vais regarder comment c'est à l'intérieur Donc ça c'est la teint numéro 4 C'est trop chou Et là donc c'est le fond de teint Et la petite poise C'est trop mignon Le petit pinceau plutôt pardon Mes petits warriors D'ailleurs on arrive maintenant à presque la fin De ce gros 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 unboxing Si d'ailleurs vous avez tenu jusqu'à ce moment là N'essayez pas me mettre le petit hashtag Warrior Forever Et on attaque tout de suite Ceci Make Up For Ever présente le Mix & Fix Canon Bah je l'ai déjà de toute façon J'ai une voix des enfants Je vais vous le montrer tout à l'heure En gros bah ça m'offre un de plus C'est un spray en fait fixateur de maquillage Alors ce que je peux vous dire sur ce produit C'est qu'il est pas mal Le seul hic C'est que lorsque t'appuies sur le bouton Et que ça te Ça se met sur toi En fait ça fait un peu comme le produit Too Faced Que je vous ai présenté tout à l'heure Le souci c'est que ça fait Moi je trouve que ça fait trop d'eau sur le visage Et à chaque fois j'ai peur que ça dégouline Mais bon ceci dit ça n'a jamais dégouillé Donc bon Je m'inquiète un peu pour rien Ils m'ont aussi envoyé un sérum hydratant repulquant Mais c'est bien ça Je savais pas qu'ils faisaient des produits un petit peu fin Mais que c'était vraiment Salut Et là ça Ah mais c'est top Écoutez ça par contre je vais tester direct Si jamais vous en avez entendu parler Ou que vous avez déjà testé Et que vous avez vraiment un retour Dites le moi Ça m'intéresse de malade D'ailleurs j'ai un masque Attendez je vais faire regarder si je vous le trouve C'est franchement ce masque pour les lèvres Si vous avez les lèvres sèches Les lèvres qui ont tendance à crevasser Ou tout simplement vous avez envie d'avoir des lèvres un petit peu plus Charnues, pulpées Mais ce soin c'est de la balle C'est de la balle Je le teste depuis pas mal de temps Il sent trop trop bon C'est celui-ci C'est le soin La neige C'est franchement une tuerie Moi je connaissais pas trop la marque La neige Et c'est vrai que leur packaging Quand je regardais je me disais Ouais bon Et je l'ai testé Mais tellement adopté Ça par contre c'est vraiment de l'amour Si vous avez des problèmes de lèvres Regardez un petit peu l'intérieur En plus il sent extrêmement bon Enfin Je l'ai couvert là j'ai envie de m'en mettre Mais non parce que j'ai déjà un rouge à lèvres Mais c'est une bombe Et l'on finit par le plus gros des cartons Alors je sais pas du tout Il y a quoi dedans Je l'ai déjà entre ouvert C'est super bien fait Regardez le sac il est comme ça Et du coup dedans nous avons Alors dedans nous avons le liquid highlighter Ici c'est quoi ? Blush fard à joues poudré Alors je sais que les blushs nars Ils sont nars Alors je sais que les blushs nars Ils sont extrêmement pigmentés C'est un truc de fond C'est un très joli rose Et pour finir Le dernier produit Quand même De toute cette vidéo Unboxing Franchement si vous avez tenu C'est que vous êtes vraiment des warriors Forever Parce qu'elle était longue la vidéo Ouais c'est magnifique La palette elle est comme ceci Elle est trop belle Regardez comment elle est trop belle C'est une palette d'highlighter Elle est magnifique Par contre au niveau des textures C'est crémeux Et voilà On a enfin terminé Cette longue vidéo Alors j'ai vraiment hâte De lire tous vos commentaires N'hésitez pas à me dire Si vous avez aimé Ce big unboxing Où je vous aimais En même temps parler Bah voilà un petit peu plus Que je ne parle je pense D'habitude De mon côté C'était vraiment super plaisant J'ai vraiment hâte D'être au mois Sept Je parle tellement vite Et je suis tellement fatiguée En fait que je bug J'ai tellement hâte D'être au mois de septembre Pour vous parler De mon grand projet Que je prépare depuis très longtemps Quoi d'autre Quoi d'autre Et bien je pense Que je vais maintenant vous laisser Je vous envoie un million De gros bisous Et je vous dis Rendez-vous demain A 18h Bisous Ciao Ciao